Yo salut c'est Rémi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle effectivement on va résumer la Worldwide Developer Conference en tout cas le keynote Apple d'ouverture de la WWDC qui s'est tenue donc le 10 juin c'était lundi au moment où je tourne la vidéo on est le 13 juin le joli 13 donc c'était lundi 10 et donc la WWDCI qui se tient tous les ans donc chez Apple pour j'allais dire promouvoir les développeurs mais surtout en fait proposer des nouveautés, des mises à jour, des nouveaux outils de développement et des nouvelles possibilités de développement pour les développeurs chez Apple Juste avant de commencer bien évidemment ça c'est comme d'habitude n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification juste à côté pour ne manquer aucune sortie de mes vidéos et puis si le système de, pas d'abonnement YouTube mais de la cloche des notifications te fait un peu chier pour recevoir les nouveautés tu peux me retrouver également sur Facebook, Instagram et X, AdSermieOfficiel sur tous ils sont en bas ces réseaux sociaux dans la description de la vidéo ou sur les côtés selon ce que tu utilises pour la regarder cette vidéo on va essayer de tout mettre dans cette vidéo c'est à dire les nouveautés de tous les systèmes pas toutes les nouveautés sinon demain on y est encore mais tous les systèmes annoncés par Apple les systèmes d'exploitation on va tout mettre dans cette vidéo donc elle va être un peu longue si je me suis bien démerdé elle est chapitrée donc vous pouvez prendre le passage qui vous intéresse sinon bon courage allez on fait efficace la WWDC, la conférence d'ouverture, le keynote, d'ouverture très important le terme keynote chez Apple donc c'était le lundi 10 juin à 19h sur le site Apple US, 19h en France, c'était 10h là-bas en Amérique début du flux vidéo à environ 18h50, j'y étais, j'ai regardé et ça a démarré à peu près cette heure-là boucle d'attente jusqu'à 19h keynote qui a duré 1h45 Ah ça pique, grosse keynote Je passe l'introduction où il y a Craig Feigerni, Feigerni, Craig, l'hôte qui saute d'un avion avec toute son équipe avec des parachutes pour arriver au-dessus de l'Apple Park ça je passe, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler et Tim Cook sur le toit de l'Apple Park, on en parle, lui il a le droit au moins le keynote commence après le bonjour habituel de Tim Cook et il vient nous annoncer les nouveautés disons pour Apple TV+, en indiquant et en rappelant que ça fait 5 ans que la plateforme existe et que entre 2021, 2022 et 2023 ça a été la plateforme qui a proposé le plus de créations originales je crois que c'est ça le délire par rapport à Disney+, Netflix et toutes les autres plateformes comme ça c'est eux qui ont apparemment fait le plus de créations originales 3 ans de suite et il se tarde encore qu'il a reçu des prix pour les créations Apple originales et c'est pas fini puisqu'il va y en avoir des nouvelles cette année donc il a présenté tout ça et par la suite il a enchaîné bien sûr avec ce qui nous intéresse les OS, les systèmes d'exploitation en commençant par Vision OS le système d'exploitation de l'Apple Vision Pro Mike Rockwell, le responsable de la division des produits Vision chez Apple c'est à dire tout ce qui concerne les casques de réalité augmentée vient nous annoncer Vision OS 2 la nouvelle version de Vision OS qui est sortie au mois de février 2024 en même temps que l'Apple Vision Pro aux USA les nouveautés sur Vision OS 2, alors il y en a pas mal, notamment photos l'application photo qui va donner la possibilité de créer, de générer des photos spatiales à partir de photos dites classiques c'est à dire des photos que vous aurez déjà dans votre phototech Apple prises avec votre iPhone 15 ou autre une photo plate en 2D l'Apple Vision Pro avec Vision OS 2 va être capable de générer une photo spatiale blow le mind de tout le monde premier bras d'honneur d'Apple des nouveaux gestes vont également arriver sur Vision OS 2 permettant de faire afficher l'accueil avec les applications ou le centre de contrôle notamment des nouveaux gestes pour contrôler tout ça on le sait, on peut répliquer l'écran de son Mac dans l'Apple Vision Pro pour avoir son écran de Mac dans le casque et plus sur l'écran de l'ordinateur lui-même on peut jusqu'à maintenant avoir son écran en une seule taille redimensionnable plus tard dans l'année avec Vision OS 2 vous aurez la possibilité d'avoir deux tailles d'écran supplémentaires large et ultra large pour en fait faire un écran plus large et littéralement un écran qui sera devant vous waouh c'est incroyable, c'est beau, un truc qui vraiment va venir sur les côtés et tout alors que là actuellement vous avez quelque chose de plat que vous pouvez faire plus ou moins grand par rapport à tout ce qui est photo avec l'Apple Vision Pro Canon c'est un petit peu associé à Apple et a annoncé plus tard dans l'année lancer un objectif avec double capteur pour pouvoir faire des photos et des vidéos spatiales et cet objectif sera disponible pour le Canon EOS R7 je ne sais pas s'il existe en France mais en tout cas pour cet appareil photo vous aurez un objectif avec deux capteurs pour faire des photos et des vidéos spatiales pour l'Apple Vision Pro alors c'est bien beau tout ça Vision OS 2 pour l'Apple Vision Pro mais on l'a pas en France l'Apple Vision Pro rendez-vous le 2 juillet Apple lance dans plusieurs pays, la Chine, Singapour, Tokyo, au Japon et d'autres et que sais-je à partir du 28 juin donc ici à la fin du mois de juin et à partir du 12 juillet en France on aura droit à l'Apple Vision Pro pour lui c'est à peu près tout, il y a d'autres choses qui ont été annoncées mais comme je vous le dis sinon on est encore là demain donc on va y aller un peu iOS 18, ça y est on y arrive, la mise à jour elle est là pour l'instant en bêta et ça pousse la personnalisation de votre écran d'accueil sur iOS 18 va aller encore plus loin de ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui avec tout ce qui est widget notamment vous aurez enfin, ça fait des... depuis qu'on peut faire ça, c'est demandé déjà depuis pas mal d'années la possibilité de déplacer vos applications ou vous le souhaiter sur l'écran d'accueil s'il y a une application ou plusieurs applications que vous voulez comme ça mettre en bas de la page d'accueil vous pouvez, vous serez, le système va vous laisser faire actuellement, vous pouvez pas c'est à la suite en fait, ça se met à la suite donc là vous pourrez déplacer une ou plusieurs applications n'importe où sur votre écran d'accueil et pour les icônes des applications Apple par défaut vous pourrez venir en modifier les couleurs d'accentuation un petit peu comme ce qui se fait déjà sur Apple Watch les couleurs d'accentuation et aussi le fond des icônes pour garder je dirais le fond par défaut ou mettre un fond clair si j'ai pas de conneries ou un fond sombre, noir pour aller avec le thème sombre du système alors cette nouveauté là par contre, je suis pas convaincu je... alors ok, voilà c'est disponible je suis pas convaincu qu'il y ait du monde qui va s'en servir moi y compris, je vais pas m'en servir je pense le centre de contrôle iOS ajoutera des groupes, des pages pour que vous puissiez avoir accès plus facilement et en regroupant les fonctions du centre de contrôle dans des pages que vous pourrez créer vous retrouverez toujours, je vais dire, la page d'accueil du centre de contrôle avec les contrôles genre la luminosité, le son, les réseaux page suivante, vous pouvez mettre tous les contrôles de votre musique page d'après, tous les contrôles de votre domotique pour la maison, etc, etc, que sais-je encore et la taille des icônes de ce centre de contrôle pourront, pardon, la taille des icônes être augmentée c'est-à-dire, de base, vous avez des petites icônes qui seront ronds et si vous voulez, en tirant en bas à droite, vous pourrez augmenter pour faire un carré pour faciliter l'accès à certains contrôles pour l'écran de verrouillage, les deux raccourcis que vous avez en bas pour la lampe torche et l'appareil photo pourront être modifiés vous pourrez donc mettre autre chose que la lampe torche et l'appareil photo pour les avoir en raccourci direct sur l'écran de verrouillage iOS 18 vous permettra de verrouiller des applications, même des applications tierces pour éviter que des tierces personnes aient accès aux données de ces applications lorsqu'elles utilisent votre iPhone ça peut arriver, on prête son téléphone, tiens, vas-y, regarde ça ouais, mais la personne, en attendant, elle a accès à tout, elle fait ce qu'elle veut si ton téléphone est déverrouillé, elle fait ce qu'elle veut iOS 18 va permettre de verrouiller les applications un peu sensibles donc avec son code de déverrouillage d'iPhone et avec Touch ID ou Face ID selon de quoi est équipé votre appareil Apple en lien avec ça, on pourra également demander à cacher certaines applications qui viendront, ces applications cachées, se mettre dans un dossier application cachée il y en a là dedans dans la bibliothèque d'applications en fin d'écran d'accueil donc elles ne seront plus directement sur les pages ou la page si vous en avez qu'une seule, d'applications de votre écran d'accueil je trouve ça con et redondant puisqu'on peut déjà actuellement supprimer une application sans totalement la supprimer de son iPhone mais juste la supprimer de l'écran d'accueil si on ne veut plus qu'elle y soit et à ce moment-là, elle se retrouve en fin d'écran d'accueil dans la bibliothèque d'applications je trouve ça redondant Message, l'application Message, iMessage si vous préférez va apporter une mise à jour au niveau des réactions au message alors on aura toujours les réactions qu'on a jusque maintenant les AA, les pouces en l'air, etc. elles seront maintenant retravaillées, donc colorées et également en réaction, maintenant on pourra mettre n'importe quel emoji de la bibliothèque d'emoji iOS ou n'importe quel sticker de la bibliothèque de stickers d'iOS ce qui du coup n'est pas possible jusqu'à maintenant avec iOS 17 vous aurez la possibilité également, directement via l'application Message de programmer l'envoi d'un message à une date et une heure précise dans l'exemple, ils nous ont dit ouais, comme ça vous n'oubliez pas l'anniversaire d'une personne qui vous est chère au moment où vous y pensez ouais, ça va être son anniversaire tel jour paf, tu vas dans Message, tu programmes l'envoi du bon anniversaire et arrivé à la date et à l'heure souhaitée le Message s'envoie guigneux ça s'est éteint, ça a cassé le système ah, c'est bien dans iMessage également, vous aurez la possibilité de formater un petit peu plus le texte que vous voulez envoyer en y ajoutant du coup des effets de soulignage, de barrage et également des effets directement au niveau des lettres, au niveau du texte lui-même pour le faire exploser, pour le faire zoomer, trembler selon les effets qui seront mis à disposition sur le clavier d'iOS 18 on pouvait déjà passer des appels via satellite et ça servait notamment pour des appels d'urgence mais on pouvait aussi appeler d'autres personnes si vous êtes perdu en pleine montagne et que vous n'avez pas de réseau cellulaire ou wifi vous vous connectez s'il y avait la possibilité à un satellite et vous pouviez appeler n'importe qui moi je pouvais appeler Seb par exemple pour lui dire au secours je suis perdu et bien cette fonction est étendue également au message texte vous allez maintenant pouvoir envoyer des SMS via satellite à n'importe quel correspondant même si cette personne n'a pas d'iPhone c'est ça le détail, on pouvait se dire ouais les messages par satellite ça marche que entre iPhone faux, ça marche vers les iPhone mais aussi vers des téléphones Android notamment le client mail et à l'o... le client mail... ah merde... troisième mail sur iOS vient aussi se mettre à jour alors globalement c'est une mise à jour esthétique mais ça vient quand même ajouter des catégories alors celle proposée par défaut ça va être la catégorie principale vous aurez les pubs, une catégorie transactions pour retrouver les mails de factures que vous auriez payé etc et bien sûr une catégorie tous les mails qui regroupe tout que ce soit des spams de tout ce que vous voulez, tous les mails mail va aussi, alors ça ça se faisait déjà mais c'est la manière dont ça va se faire qui va être modifié c'est que ça va regrouper les mails d'un même correspondant ou d'une même société en créant par la suite une espèce de fiche bien présentée avec le nom du correspondant, son adresse mail et vous aurez quelques petites actions possibles en dessous notamment la suppression de tous les mails reçus de ce correspondant là pour faire un peu de tri dans vos mails si jamais vous avez vraiment beaucoup de mails de cette dite personne ou de cette adresse mail Apple Plan proposera des nouvelles cartes topographiques pour faire des randonnées notamment vous aurez ajouté à tout ça les nouvelles cartes des 63 parcs nationaux des USA téléchargeables du coup pour les avoir en hors ligne et vous pourrez aussi créer vos propres cartes topographiques pour pouvoir vous faire vos propres randonnées à vous carte wallet si vous préférez va faire arriver la fonction tap to cache sur iPhone sur le même principe de ce qu'on peut déjà faire en échange de fiches de contact c'est à dire en approchant deux iPhone l'un vers l'autre et les fiches de contact peuvent s'échanger ça va fonctionner un petit peu de la même manière sauf que là ce sera pour échanger des sous vous voulez envoyer 20 balles à votre ami qui a un iPhone vous mettez en route le système vous programmez que vous envoyez 20 balles vous approchez les deux iPhone et un petit effet le transfert se fait terminé bonsoir à emballer tout cassez vous Wallet va également supporter les avantages bancaires que votre banque peut vous offrir dans certains programmes bancaires parfois c'est des points et ça vous donne droit à des sommes d'argent en bonus sur votre compte ou des réductions chez tel ou tel commerçant ça va pouvoir être intégré à Wallet et également vous aurez une mise à jour au niveau de tout ce qui est ticket d'entrée et place que vous pouvez prendre pour des événements quelconques juste prix par exemple avec Eric Antoine et Vincent Piguet n'est-ce pas ? 650 000 téléspectateurs en moyenne qui ont vu ça ouais c'était fin mai la dernière semaine de mai si vous cherchez on est passé à l'intérieur bref c'est un autre sujet c'est autre chose c'est comme le mec qui a perdu 15 cartes et... autre chose si l'endroit où vous allez met cette information à disposition et bien dans Wallet vous pourrez retrouver grâce à votre ticket d'entrée un plan du lieu où vous devez aller avec votre place et la manière dont vous rendre à cette place ça c'est pas mal ça y est pas actuellement ça peut vous aider à vous retrouver si l'endroit est vraiment gigantesque pour avoir plus de facilité à trouver votre place ajout de nouvelles fonctionnalités sur l'application journal d'iOS notamment lié à votre état d'esprit du moment et aussi une nouvelle fonction de recherche en fait dans l'application journal parce que jusque maintenant si on devait chercher du texte ou chercher des articles je sais même pas comment ça s'appelle ça que vous auriez tapé dans journal bah vous pouviez pas apparemment donc je laisse ça un petit peu au conditionnel parce que journal je connais pas l'application je l'utilise pas et je me suis jamais penché dessus vraiment pour savoir ce que c'était mais en tout cas il y a des nouveautés comme ça qui peuvent être sympathiques pour les personnes qui l'utilisent arrivé du mode jeu sur ios 18 comme sur mac ce mode jeu doit s'activer automatiquement je pense vous pourrez demander à l'activer via les paramètres ce que ça fait c'est que ça réduit assez drastiquement l'activité en arrière-plan lorsque vous avez un jeu qui tourne sur votre iphone sur ios pour vraiment apporter un maximum de performance au jeu et donc le rendre le plus fluide possible ça va venir également améliorer les temps de réaction les temps de transmission entre une manette sans fil et votre iphone ou les airpods et l'iphone airpods qui du coup sont sans fil ça améliore les communications juste quand vous êtes en train de jouer l'application photo d'iOS sera également retravaillée alors c'est beaucoup un travail sur l'affichage en fait puisque vous aurez toujours accès à votre grille de photos de toutes les photos qui sont enregistrées sur votre iphone et en dessous vous aurez un cadre avec les collections notamment les catégories de photos que vous aurez pu créer pour classer vos photos c'est surtout la manière de comment ces collections sont présentées qui changent pour avoir un classement qui se fait un peu mieux et quelque chose d'un petit peu plus visuel alors bien sûr j'ai pas tout le détail ça ça se retrouve dans la keynote de cette WWDC 2024 la keynote d'ouverture et également sur le site d'Apple tout simplement qui est derrière voilà pas de secret merci salut les rappels beaucoup de personnes jusque maintenant demandaient bah c'est con parce que tu crées des rappels avec des dates et des heures et c'est pas ajouté au calendrier ça exploite pas calendrier d'iOS iOS 18 apporte cette nouveauté les rappels vont exploiter également l'application calendrier donc quand vous mettrez un rappel avec une date et une heure vous le retrouverez également sur l'application calendrier ça vous mettre un événement pour pas que vous oubliez votre rappel et pour revenir un petit peu à iMessage les messages RCS arrivent sur message d'iOS entre les Airpods et Siri les interactions je sais pas si c'est lancé du coup parce que là ça va être le bordel parce que... ouais bah oui bah moi je dis ça comme un con attend une minute non ça va ça tourne toujours non parce que vu que le simple fait de dire son nom on peut le déclencher donc euh... je me béfie tu comprends ? on va dire Bernard pour la suite de la vidéo ça sera plus simple donc les interactions entre les Airpods et Bernard hein... seront un petit peu plus naturel puisque grâce aux puces et aux accéléromètres que vous avez dans les Airpods vous pourrez répondre positivement ou négativement à Bernard juste en hochant de la tête si vous avez activé avec Bernard le fait qu'il vous dise lorsque vous avez un coup de téléphone et que vous avez vos Airpods il vous dit bah c'était le correspondant est-ce que vous voulez lui répondre ou pas ? vous aurez juste à faire si vous voulez lui répondre ou faire si vous voulez passer l'appel ça parait con mais euh... en vrai si c'est vraiment bien fait et que ça marche très bien c'est beau parce que du coup t'as plus à répondre oralement à BERNARD pour lui dire bah non je veux pas répondre ou oui je veux répondre juste tu hauches de la tête pendant que je branche mon pc avec les notes écrites dessus euh... l'isolement de voix arrive également je fais ça en branchant mon pc c'est incroyable euh... l'isolement de la voix très efficace va également arriver sur les Airpods Pro permettant du coup d'avoir une meilleure clarté de votre voix qui sera du coup enregistrée et les correspondants de l'autre côté du coup vous entendront mieux surtout du coup dans les environnements bruyants et venteux voilà je branche mon pc hein la batterie va niquer la batterie également lié aux Airpods Pro et aux Rapods tout court dans iOS il sera proposé un nouvel API pour la gestion euh... du... des modèles sonores pour les jeux notamment pour une meilleure expérience spatiale pour permettre aux développeurs d'améliorer l'expérience spatiale pour le son des jeux tvOS maintenant ce qu'il y a sur l'Apple TV et bien euh... avec Apple TV Plus vous aurez une nouvelle fonction qui va s'appeler Insight alors en vrai je dis sur Apple TV Plus et sur l'Apple TV et sur tvOS mais c'est également quelque chose que vous aurez sur l'application Apple TV sur votre iPhone ou sur votre iPad ou même sur Mac donc cette fonction Insight permettra de pouvoir et ça c'est fou c'est vachement bien fait je vous mets l'exemple concret vous regardez un film ou une série vous voyez des acteurs vous entendez de la musique en fond s'il y a une musique de fond dans la scène que vous êtes en train de regarder et bien c'est une fonction qui va vous afficher le nonce des acteurs que vous êtes en train de voir actuellement sur la scène que vous voyez et si vous avez du coup de la musique en fond ça va vous afficher le titre de la musique et vous allez pouvoir du coup si ça vous plaît l'ajouter à votre bibliothèque Apple Music pour l'écouter plus tard et c'est dynamique ça évolue selon la scène que vous serez en train de regarder sur votre film ou votre série ça c'est pas mal c'est bien combien de fois on s'est dit c'est qui lui l'acteur machin tac réponse paf terminé si bien sûr dans le film vous avez les données qui sont envoyées pour pouvoir faire afficher ça parce que justement pour le moment ça va arriver avec les productions Apple TV originales et j'espère du coup ça sera élargi aux autres productions plus tard TVOS va prendre en charge enfin apparemment je savais même pas que c'était pas le cas et c'est con les projecteurs en 21 neuvième format cinéma donc Apple vous sort allez en grande pompe ça va vous permettre de regarder vos films en 21 neuvième tel que les réalisateurs des films l'ont voulu ça fait de la 21 neuvième c'est tout et ça va maintenant prendre en charge ces projecteurs là et je savais même pas que c'était pas pris en charge watchOS pas beaucoup de trucs annoncés pour watchOS preuve que l'appel en réalité entre guillemets s'en bat un petit peu les couilles mais la nouvelle version de watchOS 11 arrive avec des nouveautés comme le suivi de la charge qu'est-ce que j'ai noté la charge d'un entraînement physique pour pouvoir mieux connaître l'impact dans le temps de votre entraînement et du coup connaître l'impact sur votre corps les données de votre corps pour voir votre évolution et ça va mieux permettre de corréler votre entraînement la force de votre entraînement par rapport à votre évolution et également c'est une bonne fonction pour justement doser votre effort pour éviter de vous blesser d'arriver au point de non retour qui pourrait vous apporter une blessure de nouvelles fonctions également pour tout ce qui est suivi des signes vitaux comme Apple appelle ça toujours dans le but de mieux comprendre comment vous pouvez modifier votre activité physique par rapport à ce que cette activité physique apporte réellement votre corps ça apporte également des optimisations pour les cycles menstruels chez les femmes pour détecter tout ce qui se passe et vraiment connaître précisément les cycles menstruels l'ajout également de la fonction check-in aux activités physiques, aux entraînements Apple a pensé du coup notamment et bien aux femmes, il faut le dire qui sortent surtout le soir pour par exemple courir ça permet de savoir que tout va bien à la fin de l'entraînement vous avez un petit check-in qui va envoyer ça à des personnes de confiance pour savoir bah ok l'entraînement s'est bien passé il n'y a pas eu de problème hop check-in j'arrive je suis vivante tu vois parce que bon malheureusement il se passe des trucs c'est lourd c'est assez lourd les watch face les cadrans vont évoluer également avec la possibilité de personnaliser l'affichage de l'heure et les couleurs d'accentuation selon la photo en fond vous pourriez mettre et watchOS vous proposera d'ailleurs des personnalisations préfaites par rapport justement à ces photos iPadOS 18 alors bah du coup avec iOS 18 iPadOS 18 arrive globalement vous prenez toutes les nouveautés annoncées pour iOS 18 et vous les mettez dans iPadOS 18 et vous avez la calculatrice qui arrive sur iPad putain de merde c'est incroyable ça mais alors en plus de ça ils ont fait péter la calculatrice littéralement que ça soit sur iPadOS ou iOS on pourra toujours s'en servir en appuyant sur les touches 1 2 3 4 5 6 là pour faire des calculs de base vous aurez également une nouvelle fonction appelée note mathématique je vous grossis le truc ça va vous faire une page blanche où vous pourrez écrire à la main d'eau des formules de calcul des calculs et bah je vous donne un exemple tout bête vous écrivez à la main 5 plus 5 égal et iOS ou iPadOS se chargera tout seul de faire le calcul et de vous afficher le résultat à côté ça marche aussi si vous voulez créer des graphiques avec des formules alambiquées que j'ai appris au lycée et que je me rappelle même plus parce que bah on s'en sert pas merci l'éducation nationale shareplay qui va également s'améliorer en plus de pouvoir partager votre écran pour que la personne de l'autre côté le voit et inversement également ça marche aussi vous allez pouvoir avoir des fonctions de prise de contrôle c'est à dire que vous même ou la personne de l'autre côté pourra prendre le contrôle de votre iPad juste dans le sens de dire bah regarde si tu as besoin d'aide avec ton iPad je vais te montrer donc tu prends un espèce de petit contrôle juste histoire de lui faire par exemple un dessin avec une flèche pour dire mais regarde t'appuies là machin pour assister et c'est la personne de l'autre côté qui fait l'action le niveau de dessus tu prends le contrôle de l'iPad de l'autre côté alors bien sûr c'est soumis à autorisation je veux dire ça se fait pas genre comme ça tu fais une demande pour la prise de contrôle de l'iPad à distance la personne la reçoit elle l'accepte ou elle le refuse et dans le cas où elle l'accepte toi en retour qu'est-ce que t'as ? l'écran de l'iPad distinct et tu peux directement faire bouger si t'as des applications à bouger tu prends le contrôle de l'iPad littéralement tu ouvres YouTube tu regardes une vidéo YouTube sur l'iPad distinct c'est incroyable l'application Note sur iPadOS et également iOS du coup c'est aussi les mêmes nouveautés qui arrivent là-dessus s'enrichit et s'équipe de SmartStript c'est une nouvelle fonction qui va permettre quoi ? et bien qui va tout simplement permettre d'améliorer votre écriture manuscrite l'écriture tout en conservant réellement votre style d'écriture en fait quand vous allez écrire bah parfois quand on écrit sur un écran tactile les caractères sont on n'arrive pas très bien à les dessiner comme sur du papier parce que bah c'est pas la même sensation SmartScream va automatiquement garder votre style d'écriture mais apportez les petites améliorations qu'il faut à chaque caractère quand vous allez écrire un mot pour que ça soit le plus lisible possible tout en gardant votre écriture machine learning, intelligence artificielle tout ça tout ça c'est grâce à tout ça que ça marche on pourra également grâce à cette fonction faire du copier-coller de texte mais quand vous allez coller le texte ça va recopier votre style d'écriture à vous ça c'est fou par contre ça c'est je sais pas ils ont réussi c'est pas mal et la fonction notes mathématiques sera également portée sur notes macOS et bien de ce côté là on a la version 15 qui arrive macOS Sequoia prenez tout ce qui a été annoncé plus tôt ici là pour iOS et iPadOS parce que c'est les mêmes nouveautés qui arrivent sur macOS Sequoia et voilà vous avez globalement le nouveau macOS plus d'autres choses bien évidemment macOS Sequoia va vous ajouter une fonction d'iPhone mirroring concrètement je suis là ici avec mon Mac devant moi mon iPhone il est plus loin mais connecté à un réseau je vais pouvoir avoir le contrôle sur mon Mac de l'iPhone qui est plus loin ou tout bêtement mon iPhone il est dans la poche mais ça me fait chier de le sortir j'ai pas envie de le sortir bon bref une situation x ou y j'ai le contrôle de mon iPhone via mon Mac et ça pareil ça fait un petit moment que j'attends qu'il fasse ça et ils l'ont fait genre vraiment tout iPhone mirroring ça se connecte à ton iPhone et tu te sers de ton iPhone point tu ouvres YouTube tu t'envoies les messages tu fais ce que tu veux lié à ça vous aurez également les notifications de votre iPhone qui vont remonter sur le Mac et pendant ce temps là sur l'écran de l'iPhone et bien l'iPhone sera juste verrouillé parce que imaginons qu'il est posé quelque part à vue bah si vous avez votre écran d'iPhone sur le Mac et que l'iPhone affiche l'écran déverrouillé avec toutes les applis bah les personnes pourraient s'en servir donc pendant ce temps là l'iPhone affiche toujours son écran verrouillé physiquement mais vous sur le Mac vous avez accès à l'iPhone aux applications à tout comme s'il était déverrouillé sur macOS Sequoia vous pourrez redimensionner les fenêtres qui sont affichées un petit peu à la manière de ce qui se fait sur Windows c'est à dire si vous voulez glisser à gauche ou à droite ça va prendre la moitié de l'écran et puis d'autres dispositions également vous pouvez les mettre sur un tiers en haut de l'écran sur toute la largeur ce genre de choses Apple rattrape son retard et il était temps Safari sur macOS qui se met à jour et qui entre autres sera capable de créer automatiquement des résumés d'une page web que vous êtes en train de regarder tout ça grâce à des fonctions d'intelligence artificielle puisque Apple y arrive on verra ça après donc imaginons vous êtes en train de lire un article du Figaro et vous voulez résumer un petit peu cet article parce que ça vous fait chier de le lire parce qu'ils l'ont vous avez une fonction qui fait ça qui s'occupe de vous faire un résumé avec un sommaire également mais du coup vous avez un résumé de l'article que vous devez lire des petites améliorations également sur le mode lecture de ça justement c'est à dire si vous avez un article avec des images vous avez le mode lecteur plutôt qui vous affiche que le texte pour vraiment avoir qui vous affiche l'essentiel de ce que vous êtes en train de lire sur la page web un nouvel API sera apporté à macOS pour le développement des jeux puisque Apple met encore le turbo sur les jeux sur macOS permettant de renforcer la création de jeux multiplatformes donc entre macOS et iOS et iPadOS grâce à Xcode et aussi de permettre la rétrocompatibilité plus facilement avec Windows on voit que les Macs sont vraiment des machines plus que destinées à bosser on voit qu'Apple depuis quelques années vraiment se tâche à aussi faire en sorte à ce que les Macs soient des machines de jeux et puis voilà globalement on arrive à la fin tout doucement de cette vidéo voilà un petit peu pour iOS, iPadOS, VisioOS et macOS ça fait beaucoup d'OS dans une même phrase il y a bien sûr plein d'autres nouveautés qui ont été annoncées notamment pour les développeurs mais je vais pas tout annoncer ici je ne suis pas développeur IP sinon on en aurait jusqu'à demain matin c'est déjà assez long mais ça n'est pas tout le one more thing arrive Tim Cook justement nous présente Apple Intelligence ils y arrivent l'intelligence artificielle chez Apple et sur tous les OS pouf ils vont dans la brèche ils y vont Apple Intelligence en gros c'est le copilote de Windows mais à la Apple sur macOS je résume globalement et il sera donc intégré par défaut dans macOS Sequoia iOS et iPadOS 18 et je suppose aussi dans watchOS 11 et visioOS 2 depuis des années Apple a commencé à mettre des processeurs neuronaux dans ses appareils ils peuvent maintenant les exploiter à pleine puissance ça sert à ça ils avaient un petit peu d'avance par rapport à ça à mettre des processeurs neuronaux ça servait déjà un petit peu mais là avec Apple Intelligence ça prend tout son sens pour résumer quelques usages de Apple Intelligence alors ce sera lié à Bernard pour le rendre beaucoup plus naturel dans les échanges que vous allez pouvoir avoir avec lui ou elle d'ailleurs si vous mettez une voix féminine vous aurez possibilité si vous avez un appel téléphonique de pouvoir demander à l'enregistrer et à vous le retranscrire en texte dans l'application Note et ça, ça va se faire automatiquement si vous demandez à enregistrer l'appel vous pourrez aussi résumer l'appel demander à faire un résumé avec les points principaux de l'appel si jamais c'est quelque chose de très important lors de votre appel téléphonique vous pourrez demander à générer des images demander à générer du texte un petit peu à la tchat GPT d'ailleurs Apple s'est associé à OpenAI pour les fonctions de tchat GPT sur les OS sur macOS, iOS et iPadOS en gros vous allez pouvoir utiliser tchat GPT depuis votre iPhone, votre iPad ou votre Mac gratuitement c'est des fonctions intégrées à iOS et ceux qui ont pris un abonnement à tchat GPT avec des fonctions avancées vous pourrez connecter votre compte tchat GPT et votre compte OpenAI dans les réglages de votre système et demander à Apple Intelligence d'utiliser les fonctions payantes de votre compte donc du coup on sera plus obligé d'avoir à passer par le site de tchat GPT ou l'application de tchat GPT je crois qu'il y avait une application aussi pour l'utiliser puisque ce sera déjà intégré dans les OS Apple et je parlais de compte utilisateur effectivement si vous n'avez pas de compte utilisateur pour tchat GPT ça va quand même marcher vous n'êtes pas obligé de créer un compte et puis voilà beaucoup d'autres choses également pour Apple Intelligence ont été annoncées globalement c'est rendre plus naturel tous les échanges avec votre appareil un autre exemple que je peux donner vous recevez un message de votre camarade qui vous envoie son adresse vous pourrez demander juste à Bernard donc à l'assistant vous pourrez juste lui balancer ajoute son adresse au carnet d'adresse sans préciser de qui vous parlez sans préciser de où est l'adresse Apple Intelligence va se baser sur ce qu'il y a d'affiché sur votre écran va donc savoir de quelle personne vous parlez et de quelle adresse vous parlez puisqu'il est dans les messages et il va juste s'exécuter il va vous ajouter l'adresse au carnet d'adresse de cette personne c'est un des nombreux exemples que je peux vous donner ça rend les échanges entre vous et votre appareil beaucoup plus naturel Apple Intelligence pourra être testé en anglais américain uniquement dès cet été donc sur les iPhone avec les puces Apple Silicon et également sur les Mac avec les puces Apple Silicon donc à partir de la puce M1 sur le Mac Mini je pourrais tester si je veux mais c'est en anglais américain donc c'est chaud et la bêta publique de Apple Intelligence arrivera sur les versions finales des OS qui ont été annoncées ici donc d'ici cet automne mais jusque maintenant Apple ne nous annonce pas de date pour une version finale d'Apple Intelligence est-ce que ça restera pendant des années des années en bêta ? je sais pas trop Apple n'a pas communiqué là-dessus et bah bordel on arrive à la fin de cette vidéo les gars merci d'avoir suivi c'était hyper long mais... et encore je vous ai pas tout dit si vous êtes resté jusqu'au bout un pouce bleu sur les vidéos ça fait toujours plaisir l'abonnement les réseaux sociaux vous savez quoi faire et on se donne rendez-vous bientôt la prochaine je sais pas quand on va sortir cette vidéo c'est un enfer c'est un enfer allez, ciao ciao ! Pouh ! Terminé ! eh bah 49 minutes putain ! quel enfer 49 minutes